Il est donc passé à 27 500 km de la Terre. L'astéroïde a été suivi par plusieurs télescopes du monde entier hier soir, et notamment celui de la NASA. 150 000 tonnes qui se résument, vous allez le voir, en un petit point sur l'image. Commentaire signé Anne-Sorat-Dubois. Un petit point blanc dans le ciel à 27 000 km de distance. Voilà tout ce que l'on a vu de cet astéroïde 2012 des A14 qui a frôlé la Terre hier soir. Pas de quoi décourager les astronomes professionnels et amateurs, comme ici en Espagne. L'occasion était unique. Jamais on n'avait observé d'astéroïdes de cette taille passer aussi près de la planète. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu de plus près. Mais bon, je ne peux pas en vouloir à qui que ce soit. J'espère que j'aurai plus de chance la prochaine fois. Avec ses 150 000 tonnes de métal, de glace et de roche, cet astéroïde aurait pu anéantir une grande ville s'il avait percuté la Terre. Ondes de chocs, plusieurs centaines de fois la bombe d'Hiroshima. 2012 des A14 est parti, mais il reviendra. Sa trajectoire va certainement changer. Il peut être dangereux. On est sûr d'être tranquille. Seulement jusqu'en 2111. Bien avant cette date, un autre astéroïde va frôler la Terre, Apophis, en 2029. Caractéristique, 325 mètres de diamètre pour 47 millions de tonnes.